Hey, ça va la compagnie ? Ouverture d'un nouveau vlog ? Ouverture d'un nouveau vlog le vendredi ? Moi je dis qu'on ouvre les vlogs quand on veut. Écoutez, je vais à Rungis, je rejoins des messieurs cette fois-ci. Je rejoins trois messieurs, ça va être chouette. J'ai allumé ma caméra parce que, comme d'habitude, j'écoute France Inter. Et bien souvent, j'ai les cheveux qui se irissent sur ma tête. Oui, ça ne va pas être aux pieds, Maud. Concernant le rachat de Twitter, mais qu'est-ce que sexe bordel ? Alors, je ne suis pas sur Twitter, moi. Twitter, c'est pour moi une poubelle. C'est un déversoir à haine et à polémique. Ce n'est pas du tout constructif. Donc, ce fameux Elon Musk, là, le milliardaire. Donc, il rachète Twitter. Et qu'est-ce qu'on apprend, dis donc ? Qui va licencier la moitié du personnel de Twitter, c'est-à-dire 7000 personnes. D'un coup d'un seul, paf ! Le mec, il est multimilliardaire. Non, mais attendez. Multimilliardaire. Par jour, il se fait des colonnes. Ce n'est plus en or qu'il se fait. C'est en diamant, en pierre précieuse, en ceci, cela, petit cointi. Le mec, il lui sort du pognon de la bouche dès qu'il l'ouvre. Des oreilles, de tous les trous. Il lui sort du pognon, des billets, des pièces, de l'or, de... Il ne sait plus quoi en foot. D'ailleurs, il rachète Twitter parce qu'il ne sait plus quoi en foot. Et il va mettre sur le carreau 7000 personnes. Oh là là, tiens ton volant, moi. Attention, attention. Soyons prudents sur la route. Il n'y a que moins que ça choque. Et les journalistes disent ça, ne commentent même pas, nous balancent l'info. Mais j'espère qu'il va y avoir des émissions là-dessus. J'espère qu'il va y avoir des débats là-dessus. J'espère que ce monsieur va... Enfin, quelqu'un, à un moment donné, va lui dire Non mais, tu te fous de notre gueule ou quoi ? Pépère ! Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quand est-ce qu'on va changer le fonctionnement de cette société ? Sans déconner ! Sans déconner ! Punaise ! Quand est-ce qu'on va faire passer les humains ? Nous, d'abord ! Et non pas ce sacro-saint de pognon. Mais c'est ultra choquant, je trouve. Ultra choquant ! Le mec est multimilliardaire ! Multimillionnaire, si vous préférez, s'il n'y en a que ça choque, multimilliardaire. Sans déconner, quoi ! Je suis outré. Je suis outré. Je ne sais pas comment on dit. Outré ? On fait la liaison ? Les intellos, on fait quoi ? Outré ou outré ? Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y en a qui bouffent de la nourriture pour chiens et chats à la fin du mois, même au début du mois. Parce qu'ils n'ont pas le pognon, ils n'ont pas les sous. Et le mec multimilliardaire va licencier la moitié des effectifs de Twitter, qu'il vient de racheter. Qu'en pensez-vous, vous ? Peut-être que je me gourre. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est bien. Ce monde ultra libéral. Moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce monde ultra libéral. Que chacun pour sa gueule et chacun se démerde. Et il n'y a que le pognon qui compte. Que ce qu'on a sur son compte en banque qui compte. Et on fait fi de tout, quoi. De tout. De tout. Des droits humains, de la dignité humaine, des droits des animaux, la dignité de l'être vivant, des êtres vivants. On se fie de tout, quoi. Dès qu'il y a dollars, euros, Dutchmark, je ne sais quoi, plus rien n'existe autour. Plus rien, plus rien ne fait face. Plus rien ne fait fond. On fait fond de plus rien. Et on trouve ça normal. Qu'un gros bébé K-Dom, non frustré, non frustré, il va nous la faire à la Kim Jong-un. Oui, bientôt. Sans déconner, il y a la marre des gros bébés non frustrés, des bébés K-Dom, là. Fuck. Sans deck. Qui dirige le monde. On ne peut pas changer de refrain, non ? Oh non, mais moi, je suis sidérée, quoi. Sidérée. Bref, voilà. C'était mon humeur de ce matin. Enfin, mon humeur, ma micro-humeur, parce qu'elle va passer. Moi, je vais aller faire les courses à Rungis. Je vais acheter des laitages. Je vais acheter des pâtes. Je vais acheter du fromage, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de souci. Je vais faire mon taf. Je vais faire mon quotidien. Mais il y a un problème. Houston, Houston. Il y a un problème. Surtout que je rajouterais quand même que ce mec a racheté je ne sais pas combien de satellites. Donc, il nous observe de là-haut, etc., etc. Non, mais nos présidents, ce n'est pas nos présidents. Les gouvernements ne gouvernent rien du tout maintenant. C'est les Elon Musk et compagnie et les Tesla qui gouvernent. Attention, vous allez vous retrouver avec des policiers contre des gueules de Tesla qui viendront au caveau de porte. Dis-donc, je t'ai vu, toi, par satellite, là, tout hier. Chez toi, en train de faire la cuisine, en string, avec les menottes aux mains. Je t'ai vu, hein, c'est interdit, hein. Attention, hein. On va t'emprisonner. Bref, vous aurez compris mon propos. Franchement, ce n'est pas Jojo. Mais bon, nous, on continue le quotidien, on y va, on fait les bons choix, on essaie pour l'humain. Et il y en a d'autres qui se baladent en jet à longueur d'année. Qui amassent, qui amassent, qui amassent, qui amassent, qui amassent, qui amassent, qui amassent. À longueur d'année, qui ne font que ça. Qui se polient, qui se polient nos terres, qui abîment nos terres, qui abîment nos vies. Qui font que beaucoup de personnes ont des vies ultra dures, ultra dures. Et qui en meurent. Et tout va bien. Tout va bien. Allez, ciao. Hey. Lundi. Lundi 7 novembre. C'est mon jour de congé. Et du coup, j'aime bien le lundi. Là, je vais fermer ma fenêtre. J'ai mis ma chambre un peu à aérer. Je remets un tout petit peu de chauffage. Vraiment pas beaucoup. C'est juste pour pas que l'humidité s'installe. Moi, je suis... Comme de nombreuses opérées. Je suis frilleuse. Et vous me direz, il y a des pulls, il y a des plaides, il y a des... Oui, oui, oui. Ça n'empêche pas d'avoir... Un pull en alpaga. Il est très joli d'ailleurs. J'adore ce pull. Je l'ai acheté... Je l'ai acheté chez Etam. Il est fin, il est chaud en même temps. En même temps, pas trop chaud non plus. C'est pas le gros, gros pull d'hiver. Mais en intersaison, comme ça, c'est impeccable avec... Un truc à mon chong en dessous. C'est nickel. J'étais en train de regarder... Je me suis prise de passion pour une chaîne. Ça faisait longtemps. C'est l'herboriste. Cette chaîne. C'est Coraline, la créatrice de contenu. C'est une chaîne vegan. Elle fait beaucoup de cuisine. Elle chine aussi beaucoup. Que dire d'autre ? Et vu que je suis plus très très viande en ce moment, j'ai vraiment envie de recuisiner des protéines végétales. Et je cherche, voilà, des protéines... Enfin, n'importe quoi. Je cherche des recettes qui vont plaire autant à moi qu'à mon cher étendre. Voilà, qui a beaucoup de mal avec les protéines végétales. Avec le... En effet, il y a un petit goût, un arrière-goût dans les protéines, par exemple, dans les PST. Donc, j'essaie d'apprivoiser au mieux et de trouver des recettes qui vont cacher ce goût à mon époux. Et pouvoir, par exemple, à quelques repas par semaine, remplacer les protéines animales par de la protéine végétale. Voilà. C'est mon objectif en ce moment. Je ne compte pas arrêter la viande et le poisson parce que j'aime ça. Et que... Et je pense que mon corps en a besoin. Au vu de mon opération bariatrique, on se doit de consommer des protéines tous les jours. Parce qu'en fait, avec moi, mon bypass, il y a une malabsorption des nutriments. Et je dois manger des protéines tous les jours, 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 tous les jours. Je ne fais pas de réserve, en fait. Mon corps ne fait pas de réserve de protéines. Il ne les stocke pas, voilà. Donc, je suis obligée d'en manger tous les jours. Contrairement à quelqu'un qui n'est pas opéré. Qui, lui ou elle, va stocker les protéines. Voilà, je crois que c'est ça. Bon, je vais aller faire caca. Et puis, je reviens après. Donc, en fait, on se retrouve toujours avec une qualité minable avec moi. Ah, je suis dans la salle de bain. Et là, en fait, je suis en train de préparer l'anniversaire de ma fille. Ma fille, ma fille... Attendez, 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 attendez. Non. Voilà. Je vous ai nettoyé la fesse. Je suis en train de préparer les 18 ans de ma fille. Donc, ça va se passer dans le Ménéloir. Parce qu'il y a une partie de ma famille et des amis qui habitent là-bas. Et ma fille, aussi, quand elle est chez son père, enfin, sa maison de base, sa base arrière, c'est chez son père. Donc, elle rentre en plus pour l'école et elle sera là-bas. Bon, bref, ça va être là-bas. Donc, moi, c'est vrai que j'ai des difficultés à me projeter. Donc, il y a... Quand elle nous a dit qu'elle voulait faire ses 18 ans, il était déjà tard. Et en fait, on n'a pas trouvé de salle disponible ce week-end-là, le week-end du 11 novembre. Parce que ma fille est née un 11 novembre. Donc, on n'a pas trouvé de salle. Donc, on devait faire ensemble, avec son père, nos familles réunies, etc. Et les copains de ma fille. Ça, c'est compliqué. Bon, bref. Donc, on a décidé de faire ça séparément. C'était plus simple. Enfin, plus simple. Pas pour moi, du coup, parce que je ne vis pas dans le Ménéloir. Bref. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé... Enfin, j'ai trouvé le resto qui pourra nous accueillir le samedi soir. L'après-midi, pour qu'on passe quand même plus de temps ensemble, c'est quand même, voilà, des 18 ans. Et puis, on ne se voit pas souvent avec la famille et les amis. On se rejoint au bowling. On va faire du bowling parce que tout le monde adore ça. Ça correspond aux enfants et aux adultes. C'est chouette, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Et puis, le soir, on a réservé au resto, dans un bon resto, qui s'appelle Le Poisson d'Argent. Qui est sur les bords de Loire, voilà, dans la région entre Angers et Nantes. On va se régaler, je pense. Et puis, ben voilà, ça va. Et donc, je lui prépare quelques surprises. Donc, elle va avoir, j'ai fait sur le site, sur un site où on peut faire des photos, là, j'ai fait un calendrier de l'Avent avec des photos d'elle. Voilà. Et donc, il va être à remplir. Il ne faut pas que j'oublie d'acheter des petits bonbons pour combler les cases. Mais vu que je m'y suis pris un peu trop tard, elle ne va pas le recevoir. Elle ne l'aura pas pour le 12, mais tant pis, elle l'aura après. Ouais, tant pis. De toute façon, il faut que je fasse avec ce que je suis, et je suis comme ça. Donc, c'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Et puis, j'ai fait une sélection. On a fait une sélection de photos, parce que Fred m'a beaucoup aidée sur le coup. Parce qu'en fait, moi, quand je sélectionne des photos, je ne fais pas que les sélectionner. Je les regarde. Je reviens le jour où la photo a été prise. Des fois, je pleure, parce que, voilà, je suis émotive et que, moi, les photos, ça me fait pleurer. De joie ou de peine. Bon, bref, je me remémore des souvenirs. Et donc, ça me prend énormément de temps, en fait, de sélectionner les photos. Je ne dis pas que Fred est moins émotif que moi, mais il arrive à être plus focus et à sélectionner plus vite les photos. Voilà. Donc, je vais lui sélectionner des photos que je vais, tout à l'heure, aller développer. Je vais mettre sur link USB et je vais aller les développer à Hyper-U. Là, il y a une borne où tu peux développer les photos. C'est un peu plus cher, mais je n'ai pas le temps de les commander par Internet. Donc, ça sera comme ça sera. Voilà, voilà. Et puis, en fait, je vais faire un coffret, peut-être, dans une boîte. S'il y a Hyper-U, peut-être, je trouve une jolie boîte ou quelque chose comme ça. Où je vais regarder à la maison si je n'ai pas des jolies boîtes. Et mettre les photos dans les boîtes avec des jolis stylos. Et tout au long du repas, les gens pourront mettre des petites anecdotes, des petits mots, des bisous, des dessins, pourquoi pas, derrière les photos. Et ça lui fera un souvenir de ses 18 ans. Voilà. Comme cadeau, je vous les montrerai, mais avec Fred, on lui a acheté un joli collier au Mexique. Voilà. On voulait quelque chose qui reste. Enfin, moi, notamment, c'est moi qui ai eu l'idée. Je voulais quelque chose, un bijou de famille qui lui reste. J'espère qu'elle ne perdra pas. Parce que Madilou, comment on veut dire ? Pas très soigneuse. Mais elle change, elle évolue, elle grandit. Faisons-lui confiance. De près, c'est horrible. Voilà, ça, je vais lui faire des... Il faut que je fasse la cagnotte, là, d'ailleurs. Je vais lui faire une boîte. Parce que je vais lui demander ce qu'elle voulait comme cadeau. Parce que, voilà. Faire une cagnotte, c'est bien. Mais s'il n'y a pas d'objectif vraiment précis, je trouve ça un peu dommage pour les gens. Donc, et en fait, elle a sélectionné, elle veut se faire un séjour à cheval, en fait. Elle veut faire une rando sur plusieurs jours à cheval. Donc, elle a sélectionné un truc. Voilà, un trajet. Enfin, bon, bref, une proposition, voilà, d'une entreprise qui fait ça. Enfin, une entreprise, un centre écaisse qui fait ça. Bon, voilà. Donc, du coup, chouette. Donc, il faut que je fasse la boîte. Je ne sais pas ce que je vais mettre dessus. Peut-être une photo d'elle. Oui, il y a une photo d'elle avec un poney. Peut-être que je vais mettre ça. Bon, bref, je vais voir. Et puis, et puis, et puis, ça, et puis. Ben, écoutez, c'est déjà pas mal, je trouve. Ah, mais non, c'est pour ça que j'ai mon cahier. C'est un vieux cahier que Madilou avait, d'ailleurs, qu'elle avait commencé à écrire des choses, des choses. Enfin, elle avait écrit une page de l'histoire. Bon, bref, donc moi, je m'en sers comme cahier YouTube, comme cahier, comme pense-bête, etc. Et en fait, je lui, notre chanson avec Madilou, c'est la chanson de The Scientist de Coldplay. Coldplay, on adore cette chanson. Toutes les deux, on se lamère régulièrement. On chante du yaourt dessus parce que nous ne sommes pas anglophones, toutes les deux. Donc, c'est... Voilà, vous voyez, on chante comme ça. Et j'ai décidé d'écrire des paroles en français concernant Madilou, concernant notre relation, etc. Et donc, je suis en train de... Voilà, j'ai écrit les paroles. Je mettrai la bande-son sur Internet. Si ça se trouve, en fait, vous avez les bandes audio, en fait, les pistes musicales, les chansons, sans les paroles. Et du coup, c'est pas très très cher, en général. Vous achetez juste le titre. Voilà, j'espère le trouver parce qu'en général, j'ai toujours trouvé les musiques des chansons. Donc, je vois pas pourquoi, là, je ne trouverai pas. Et puis, je chanterai dessus pour faire une surprise à ma fille. Je sais pas si je vais oser, sincèrement, le faire. Parce que, ben voilà, c'est, voilà, je suis quimide. Vous ne me direz pas comme ça, mais je suis quimide. Je suis une grosse quimide. Voilà, donc, je suis... Il me reste juste deux phrases à écrire. Donc ça, ça a été plutôt vite. Enfin, en quelques... En une heure, j'ai... Je suis assez à l'aise avec ça, avec cet exercice. Donc, à l'occasion, je vous la chanterai. Quand vraiment, je serai bien... Je serai surentraînée. Ou alors, je demanderai à quelqu'un de me filmer lors du repas. C'est 18 ans. Voilà les petites nouvelles. Là, je vais... Ben, en fait, je vais guère me préparer, en fait. Souvent, le lundi, je suis un peu cradoque. Enfin, je ne suis pas cradoque parce que je me suis lavé hier. Mais... Je... Comment dire ? Je... Je ne me coiffe pas, en général. Vous voyez, je vais faire ça. Voilà. En général, je fais ça, comme ça. Voilà, je me fais un petit boue-bouic. Je me lave. Je me lave la face, comme ça. Je ne me mets même pas de crème, souvent, le lundi. Voilà. Et je vais aller promener mon chien. Déjà, ça va être... Ça va être la première... Ma première sortie. Je vais aller faire ça. Et je vais peut-être... Ou quoi que... Je n'ai pas envie de mettre de soutif, non plus. Eh bien, ça va être... Eh bien, ça va être... À la One Again, Beast to Fly. Les nichons... En pandilloche. À la dépandilloche. Et basta. Et basta. Et basta. Voilà. C'est dit. C'est fait. On va aller promener le clébard. Peut-être que je vous emmène. Peut-être pas. Quel suspense, mes amis. Quel suspense. Ah si, il faudrait que je vous parle d'un truc lors de la balade. Voilà. Pour ce soir, donc, ça va être le reste de salade de haran. Pas mal huile. Voilà. Avec des... De la carotte râpée. Et puis... Et puis, voilà. Je pense que c'est suffisant. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Et puis, on pourra mettre aussi un peu d'aubergines rôties. Si on souhaite... Si on souhaite dans... Avec... Dans fond plat. Et puis, pour demain, donc, il y aura les aubergines. Les dés d'aubergines farcis. Avec du coulis de tomates. Et des tagliatelles. Que l'on mangera avec du dos de cabillaud. Voilà. Donc, déjà, les deux repas, là, sont prêts. Et puis... Et puis, voilà. Écoutez. Là, je m'apprête à doucher le chien. Alors, il faut que... Il faut que j'aille le charger. Je vais le doucher avec ça. Shampooing... Shampooing pour peau irritée et sensible. Apaise et hydrate. Parce que là, il a vraiment le peau... Il a vraiment le poil... Enfin, la peau... Et hop là ! Non, ici. Hop ! Ici, 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 ici. Voilà, mon petit bonhomme ! Youpi ! Youpi ! Ça va être le bain ! Oui ! Youpain ! Super cool ! Super cool, cool ! Génial, ici ! C'est super ! Ce qui nous arrive ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Ça va, mon petit chien, chien ? Ça, ma mère ? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien, ça. Oui, mon petit amour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le shampoing, maintenant. Oui ! Alors, donc, là, il faut rester au minimum trois minutes. Bon, je l'ai bien shampoingé pendant plus d'une minute. Mon amour, ça va aller, mon amour. Ça va aller, ça va aller. Tu restes là. Tu restes là. Pas bouger. Pas bouger, mon cœur. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Nous sommes mardi. J'attends mon bus. Et qui... Oh, Mium ! Et qui vient... C'est pas sérieux, Mium ! Punaise ! Mium m'a suivi jusqu'à l'arrêt de bus, qui n'est pas loin de chez nous. Il est à cinq minutes, même pas. Mais le truc, c'est que, voilà, il passe au niveau des voitures et tout ça. Je ne sais pas s'il a été jusque-là un jour. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Donc, il me fait vraiment peur. J'ai voulu choper pour ramener à la maison. Mais il ne se laisse pas... Il ne se laisse pas... Enfin... Dès que j'approche, il se sauve. Mium ! Ok, putain, il vient de passer juste... Juste devant une voiture qui passait. Je suis chiant. Bon, j'espère que ça va aller. Les animaux, les animaux ! Les animaux, les animaux, les animaux !